C'est l'Amazonie. On commence à rentrer dans le domaine amazonien, la forêt dense avec les grands arbres. J'avais dit qu'il y a certaines photos qui passeraient mal avec les lubières des projecteurs, donc je suis désolé pour ça. Ce sont les paysages traditionnels qui ont été soumis à partir des années 70 à un processus de déforestation. Quand on parle de déforestation en Amazonie brésilienne et notamment dans cet état du Mato Grosso, il faut avoir en tête un mécanisme industriel à très grande échelle. Ce ne sont pas des petits paysans qui vont couper les arbres à la machette. C'est la tronçonneuse, c'est le bulldozer, quelque chose qui, sur des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'hectares et même des dizaines de milliers de kilomètres carrés, on transforme la forêt en un espace, entre guillemets, productif d'un point de vue agricole. C'est une transformation radicale, intense, qui change complètement le paysage, qui modifie le climat. Je vais en reparler, mais je ne peux en parler d'emblée, puisque ici, on voit que toutes les fumées émises par ces parcelles en train de brûler modifient le climat et modifient déjà la perception que les gens sur place ont du climat. Quand les premiers colons sont arrivés sur place, ils étaient en climat tropical. Il y avait la saison des pluies et la saison sèche. Et puis, quand ils ont commencé à tout brûler, ils se sont dit qu'il n'y a plus deux saisons, il y a trois saisons. Il y a la saison sèche, il y a la saison des pluies, et puis il y a la saison des feux. En fait, à la fin de la saison sèche, quand tout le monde met le feu aux arbres qu'ils ont coupés pendant la saison sèche, pendant deux mois, vous suffoquez dans un espèce de brouillard. Encore il y a trois ans, l'ancien président brésilien qui a été battu aux dernières élections, qui devait se rendre dans une des villes de cet État, son avion n'a pas pu se poser parce qu'il y avait tellement de feu que le pilote ne voyait pas la piste et donc il a dû faire demi-tour et ne pas se poser. Donc on voit quelque chose qui vraiment concerne une très grande échelle et l'histoire ne s'arrête pas là. Et donc ce que je vais vous raconter aussi, c'est que derrière, il y a autre chose qui se met en place. Donc la forêt est remplacée par un espace agricole productif dans le cadre de ce qu'on appelle la colonisation agricole, où en gros, vous allez avoir trois types de paysages qui se mettent en place. Donc ce que je vais détailler un petit peu plus, les trois photos du haut vous montrent ce qu'on appelle la petite colonisation, donc l'agriculture familiale, des gens qui s'installent sur des propriétés qui font 50, 100 hectares, ce qui est une petite propriété en Amazonie brésilienne, avec des polycultures de subsistance. En fait, très souvent, ils font beaucoup d'élevage aussi. C'est l'essentiel de la population, mais en termes de surface, ça représente moins de 10% de la déforestation en Amazonie. L'essentiel du processus, il est ici occupé par le pâturage extensif. Donc l'essentiel, 80% de la déforestation en Amazonie est suivi par la mise en place de pâturages extensifs. On est très loin d'avoir une tête par hectare de bétail, donc c'est vraiment quelque chose qui est très extensif. Et les parcelles ne sont pas toujours défrichées à fond, il reste toujours des souches, des troncs alcidés. Voilà, mais on met le pâturage, on clôt et on peut mettre le bétail essentiellement pour la production de viande. Les Brésiliens sont des carnivores. C'est parmi les pays au monde où la consommation de viande par habitant est la plus élevée. Alors ça se passe souvent dans des grandes propriétés. Alors si je vous dis des propriétés de milliers, de dizaines de milliers d'hectares, peut-être que ça parlera à certains, mais pas à tous. Pour illustrer ça, je vous ai dit, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, j'avais dit qu'il fallait avoir une meilleure projection, mais ce n'est pas grave. L'image que vous avez ici, en bas à gauche, c'est une vue aérienne d'un propriétaire qui a une fazenda, donc une grande ferme, qui est fait 80 000 hectares. Et ce n'est pas la plus grande, il y en a qui font plus de 100 000 hectares. Mais lui, il a dit, pour que ce soit bien clair que c'est ma propriété, je vais planter des arbres. Il a planté des eucalyptus. Et avec les eucalyptus, il a écrit le prénom de sa fille. Donc en fait, il a planté des arbres. Chaque lettre fait 800 mètres. Et les arbres sont, et quand on est allé discuter avec lui, il nous a dit, non, mais c'est ma propriété, il s'appelle Branca, parce que le nom de ma fille, c'est Branca. Et je veux que les Américains, quand ils passent avec leurs satellites, ils sachent qu'ici, c'est ma propriété. Et donc j'ai écrit mon nom, enfin le nom de ma fille, sur le territoire avec des arbres. Donc la très grande propriété, c'est aussi perdre quelques centaines d'hectares juste pour inscrire avec des arbres, écrire des choses pour qu'on voit ça du ciel. Donc c'est aussi cette mentalité-là qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de grandes propriétés. Enfin, dernière chose dont vous avez évidemment beaucoup entendu parler, c'est que l'autre facteur de la déforestation, l'autre type de paysage agricole qui se met en place, c'est la grande agriculture capitaliste. Donc capitaliste au sens que ça fait partie d'un monde d'échanges libéral, etc. sur les marchés internationaux. La grande affaire, c'est le soja, exporté un petit peu partout dans le monde. Le Brésil est le premier producteur mondial de soja et l'État du Mato Grosso, le premier État brésilien, en gros 10% de la production du soja mondial vient de cet État. Donc c'est vraiment une grosse affaire. Tous les grands groupes nationaux, internationaux sont présents sur place. Ça amène des devises en grand nombre et en grande quantité au Brésil. Mais il n'y a pas que le soja, il y a aussi des cultures secondaires dont j'ai reparlé, par exemple le coton, le maïs et puis d'autres choses. Donc c'est un peu cette histoire-là que je viens de résumer en guise d'introduction, que je vais vous raconter et planter un petit peu plus le décor pour voir comment finalement on est arrivé dans ces phases successives de mise en valeur d'un milieu très particulier et pourquoi est-ce que les hommes sont arrivés en Amazonie et ont décidé de la mettre en valeur de cette façon-là. En gros, en faisant table rase de la forêt et en développant le type de paysage que vous avez ici. Le retour des militaires en 1964 font qu'il y a une espèce de mythe, encore une fois, qui se crée comme quoi si on n'intègre pas l'Amazonie, on va nous envahir. Les militaires imaginent que le Venezuela ou la Bolivie va attaquer le Brésil, la France peut-être à partir de la Guyane avec ses grandes visées impérialistes. Voilà, donc une espèce de délire un petit peu géopolitique qui se met en place et donc pour ne pas perdre l'Amazonie, pour ne pas la brader, il faut l'intégrer. Et donc, on va mettre en place deux structures, enfin une structure et après un programme très important, la superintendance de développement de l'Amazonie qui va développer les grands projets d'élevage. Donc, les premières incitations financières pour coloniser l'Amazonie, c'est distribuer, plutôt vendre des grandes propriétés, donc dans le système extensif dont je vous ai parlé précédemment, avec des capitaux et des appuis de capitaux de l'État fédéral. Donc, c'est à cette époque-là, à partir des années 60, que se mettent en place ces grandes structures de propriétés avec ces grandes fazendas, ces grandes fermes, ces grands ranches extensifs, voilà, donc qui survivent toujours. Aujourd'hui, il y a encore une fois, c'est 80% de la déforestation, donc c'est vraiment le point important. Voilà, et donc on va retrouver un petit peu partout dans l'État du Mato Grosso. Alors, quand on parle d'élevage extensif, il y a des choses qui sont catastrophiques, comme ce que vous avez ici. Donc là, on a fait clairement table rase et on voit comment la législation environnementale qui pourtant existe au Brésil n'est pas respectée, puisque théoriquement, tous les cours d'eau, vous en avez ici, on devine même la zone humide ici, théoriquement, ça devrait rester en forêt, c'est la loi brésilienne, le propriétaire ne l'a pas respectée. On devine ici des pentes un petit peu plus fortes, ça ne devrait pas être défriché, le propriétaire ne l'a pas respectée. Donc, on voit ici des propriétés qui sont clairement en infraction totale par rapport à la législation environnementale. Et puis, on voit des choses un petit peu plus respectueuses. Donc, si je prends cette propriété-là, qui est une autre fazenda, il y a 100 kilomètres d'écart entre les deux propriétés. Donc, on voit ici que des arbres ont été préservés. Ces arbres-là, ils sont protégés. Donc, ce sont des châtaigniers du Paras. Donc, ils sont protégés par la loi. On n'a pas le droit de les couper. Donc, là, ils ont tous été coupés. Là, ils ont été préservés. On devine qu'il y a des cordons forestiers qui sont préservés. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il ne faut pas imaginer que tous les propriétaires exploitant l'Amazonie sont tous des cupides de propriétaires qui ne pensent qu'à défricher et faire n'importe quoi, comme ils sont souvent présentés. Mais comme un petit peu partout dans le monde, il y a des gens qui ne font pas attention et qui se comportent de façon pour dégrader l'environnement de façon très nocive. Et puis, il y a des gens qui, en toute légalité, font des choses qu'ils ont le droit de faire. Et ça, ce n'est pas interdit. Défricher en Amazonie, ce n'est pas interdit. C'est dans un certain périmètre, sur certaines terres, avec une certaine proportion. Donc, la grande affaire, la première grande affaire, c'est les façades d'enlevage. La deuxième grande affaire, c'est les routes. Ce qui va véritablement changer complètement le paysage amazonien, c'est l'ouverture des routes transamazoniennes. Donc, la transamazonienne, d'est en ouest, et les routes perpendiculaires, dont ma fameuse BR-163, qui sont ouvertes dans les années 70. Le programme d'intégration nationale qui ouvre ses voies de colonisation et qui vont permettre l'arrivée des colons dans cette région. Donc, dans ce qui nous intéresse ici, trois des villes dont je vais parler plus en détail maintenant, où on va regarder le processus d'un petit peu plus près. L'ouverture des routes, ce n'est pas une masse affaire. Parce qu'il faut couper les arbres, il faut éviter qu'ils repoussent. Et puis, une fois qu'on a enlevé les arbres, on se rend compte qu'il y a des micro-reliefs. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Amazonie, c'était tout plat. Mais en fait, il y a une micro-topographie avec plein de fleuves qui sont tout petits en saison sèche, mais qui, en saison des pluies, sur des ouvrages d'art de ce type-là, créent des dégâts assez importants avec des crues, des submersions. Donc, très souvent, il y a des systèmes de bacs qui sont mis en place parce que ça coûte trop cher de faire des ponts, etc. Donc, vous avez ce genre de choses qui se mettent en place. Alors, la petite pancarte, je l'ai laissée parce qu'elle montre un petit peu le prolongement de la mentalité de conquérant. Regardez les noms qui sont inscrits sur cette pancarte. En Mundo, Novo Mundo. Donc, c'est les villes qui ont été créées dans cet état du Mato Grosso avec l'arrivée des colons. Nouveau Monde. Novo Progress. Nouveau Progress, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. Alors, c'est Sogno. Là, il faut que je traduise. C'est Castel de Dos Sogno. C'est le château de mes rêves. Il y a très souvent aussi des appellations, connotations religieuses puisque vous savez que les églises protestantes sont très fortes au Brésil. Vous avez plein de noms. Nouvelle Jérusalem, Novo Nazaret. Enfin, plein de noms à cette consonance-là qui montrent à la fois l'origine culturelle des gens et aussi pourquoi ils sont arrivés là. Ils sont venus ici pour chercher un avenir radieux, comme on disait. Et donc, quasiment en même temps qu'on met en valeur l'Amazonie avec des défrichements intensifs, en même temps, on commence à voir les observations par satellite qui vont nous permettre de suivre, d'accompagner et d'anticiper, on va le voir, l'expansion de la déforestation. Donc, le modèle que met en place le gouvernement brésilien est un modèle géométrique. J'ouvre une route, j'installe les colons de part et d'autre. Ils ont des parcelles perpendiculairement réparties et chaque année, nos petites familles qui viennent du sud ou du nord-est, elles coupent quelques hectares, 4, 5 hectares. Et donc, pour défricher leurs 50 ou 100 hectares, ça prend une dizaine ou une vingtaine d'années selon les propriétés. Et donc, régulièrement, vous avez des routes qui sont implantées comme ça. Et donc, ça va générer ce paysage en arrêt de poissons où, de façon rythmée, vous avez espace défriché, forêt, espace défriché, forêt, espace défriché. Donc, au fur et à mesure, on voit comment la déforestation gagne de part et d'autre des routes. Donc, 1984, 1994, on vers la forêt en jaune, les espaces défrichés. Donc, avec cette logique-là de progression de la déforestation vers l'intérieur des propriétés. Donc, qui peut être quantifiée assez facilement. Et donc, on voit le résultat 2020. Donc, les arrêtes de poissons, elles ont quasiment disparu puisque, en gros, tous les propriétaires sont arrivés au bout de la déforestation de leur parcelle. Donc, leurs 50 ou leurs 100 hectares, ils ont tout défriché. Et donc, on a ce type de paysage qui apparaît ici. En théorie, 80% d'une propriété en Amazonie brésilienne doit rester en forêt. Vous n'avez le droit de défricher que 20% de votre propriété quand vous êtes en forêt. Les images parlent d'elles-mêmes. Comme on dit, ce n'est évidemment pas respecté. Alors, ce n'est pas respecté dans les grandes propriétés. Ça ne l'est pas non plus dans les petites propriétés. Et ce n'est pas politiquement correct. Mais souvent, la forêt est mieux préservée dans les grandes propriétés où il y a des grandes parcelles de forêt qui subsistent que dans la petite propriété où simplement les gens, pour gagner leur vie, il faut qu'ils défrichent tout. Parce que sinon, sur 50 ou 100 hectares, beaucoup d'économistes ont même démontré qu'avec 200-300 hectares, vous êtes à la limite du seuil économique pour pouvoir continuer à vivre correctement en Amazonie. Donc là, je vous ai mis quelques petits exemples de comment s'installent les colons au début sur ces fronts pionniers. Donc voilà, on est encore avec la forêt autour. Ce sont des habitations qui sont très précaires. Et puis, au bout de 20 ou 30 ans, le paysage s'est très... était très déforesté. La forêt, elle a quasiment disparu. Il reste quelques arbres par-ci, par-là. Et ce qu'on a très souvent, en fait, dans ces exploitations familiales, c'est des cultures de subsistance autour de la maison, une culture commerciale du café et puis tout le reste c'est du pâturage parce que finalement, c'est le meilleur rapport en termes économiques dans cette région. Alors, j'ai opposé deux modèles, la grande propriété et la petite propriété. Mais en fait, très souvent, ce qu'on voit sur les territoires, dans les communes brésiliennes, c'est une juxtaposition. Alors là, un autre exemple dans le Mato Grosso, c'est une colonisation privée. Alors, ce que je vous ai montré jusqu'avant, c'était les grandes propriétés privées puis les systèmes de colonisation publique avec les arrêtes de poissons. Le Mato Grosso, il a fait encore autre chose. Il a dit, je vais vendre des terres à des grands groupes. Donc, le groupe Indeco, par exemple, il a acheté un million d'hectares. Donc, ce que vous avez ici, ça représente à peu près quatre départements français. C'est toute la zone qui a été acquise par cette société de Sao Paulo qui a fait ouvrir une route et qui a fondé sa ville, Alta Floresta, donc une des régions sur lesquelles on travaille. Donc, en 75, ils ont ouvert la ville, ils ont ouvert la route, pardon. En 76, ils ont fait une grande messe avec tous les gens qui étaient déjà arrivés, les premiers colons. Ils ont fondé la ville et puis, ils ont commencé à ouvrir des routes secondaires pour défricher. Donc, la forêt est en vert, le fleuve est en noir et les espaces défrichés. la ville est ici en rouge. Vous avez les routes principales en orange et puis, progressivement, la déforestation qu'on a pu suivre par satellite 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2010. Il n'y a pas besoin que je repasse l'animation. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, on est passé d'un espace qui était entièrement foré dans un espace où la forêt représente un peu moins de 40 % de l'espace ici et où donc, quasiment toute la région était mise en valeur. Et je vais revenir juste un petit peu en arrière pour vous montrer qu'il y a une très grande diversité. Voilà la petite propriété en arête de poisson. On la devine ici. Et voilà des grandes propriétés d'élevage et puis voilà des propriétés moyennes. Donc, en fait, très souvent, il y a une juxtaposition de choses très différentes. Encore une fois, les colons en Amazonie, leurs systèmes de production sont plus divers que ce qu'on veut bien souvent nous raconter. Voilà, donc ça, ça a été à l'origine d'un basculement de la géographie de l'Amazonie où on est passé de l'Amazonie historique des fleuves, celle que je vous ai raconté de l'histoire et puis ce qui est devenu aujourd'hui l'Amazonie des routes. Donc ici, vous avez des ronds qui correspondent aux grandes villes amazoniennes. Voilà les villes historiques Belém, Santarém, Manaos, le long du fleuve Amazon. Et voilà les nouvelles villes sur les routes qui ont été ouvertes. Donc, Alta Floresta dont je viens de vous parler, Sinop dont je vais vous parler après, les routes ouvertes sur les grands projets publics. Et donc, comment est-ce que cette région structurée au début par les fleuves devient aujourd'hui structurée par les voies de communication modernes que sont les routes ? Donc, l'Amazonie des fleuves est devenue l'Amazonie des routes et l'Amazonie de la forêt est devenue l'Amazonie des villes. 80% de la population en Amazonie ne vit pas dans la forêt, ne vit pas en campagne, mais vit dans les villes. Ce que les géographes brésiliens appellent la forêt urbanisée. Donc ça, c'est une des villes qu'on a suivies, une ville qui a un nom bizarre, Sinop. C'est en fait le sigle d'une société. Donc, la Société Immobilière du Nord-Ouest du Paraná. Ça va faire le lien avec les colons du sud du Brésil. Le Paraná, c'est un des états du sud du Brésil. C'est un de ceux qui a été colonisé fin 19e, début 20e par des colons venus d'Italie, d'Allemagne et qui ont acheté des terres et créé la ville. Donc, la société, elle a fait un projet de colonisation. Elle a donné le nom, son nom de société à la ville, comme si Chartres-de-Bretagne s'appelait Citroën ou Sochaux s'appelait Peugeot. C'est à peu près le même principe. Et donc, on a pu suivre l'évolution de la ville. donc créée en 72. Vous avez la vue aérienne ici et là, vous avez la vue de la rue principale, la population de la ville. Donc, ville créée en 72, 74. Donc, la ville est plus jeune que moi. Ça fait toujours bizarre quand on dit ça comme avec notre culture d'Européens ou de Français. Aujourd'hui, la ville fait 150 000 habitants, trois universités, des cliniques partout, Wi-Fi, Internet, tout le monde avec le téléphone portable, les pick-up climatisés pour aller voir les champs de soja. Voilà. Alors qu'au début, on est sur cette... Donc, les villes champignons, c'est clairement ici quelque chose qui est très parlant. Donc, route, ville, l'agriculture va arriver après cette dernière étape dont je vais parler rapidement qu'elle feront des bûcherons. C'est-à-dire qu'on exploite le bois amazonien de façon très intensive avec des systèmes d'abattage très performants, avec des grumes, avec des foyers de production de grumes et de bois qui alimentent le marché intérieur et les marchés internationaux. 50 % du bois brésilien qui vient d'Amazonie sort en dehors de tout marché légal, malgré les procédures de certification, malgré la surveillance des ONG, malgré le contrôle qui est tenté de mettre en place. Il y a à peu près la moitié qui part par des circuits, on va dire informels, hors de toute certification. Ça, c'est la réalité. Et puis, une fois qu'on a exploité le bois, on coupe. Et donc, on ne coupe même pas la tronçonneuse. On ne va pas se donner la peine de couper chaque arbre à la tronçonneuse. Ce qu'on coupe à la tronçonneuse, c'est les arbres qu'on exploite. Une fois qu'on a exploité les 40 espèces d'arbres qui sont intéressantes, tout le reste, on prend deux tracteurs, on tend une chaîne, ils avancent. Donc, la chaîne fait 50 ou 100 mètres. On avance et la chaîne fait tomber tous les arbres. Donc, tout tombe, on attend une semaine ou deux et on brûle. Donc, c'est très efficace comme procédé. Donc, vous faites plusieurs centaines d'hectares tranquillement par jour et après, le système de nettoyage que vous avez ici. Quel impact sur le climat ? Parce que quand on fait ça sur une très grande échelle, sur plusieurs, on va voir des chiffres après plus précis, sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, évidemment, on peut se poser la question de l'impact que ça sur le climat. À l'échelle de l'Amazonie, la tendance est loin d'être simple. On sait que les arbres évapotranspirent, qu'une partie de l'eau qui tombe sur la forêt sous forme de précipitation provient de l'eau évapotranspirée par les arbres qui puisent l'eau dans le sol avec leur système racinaire. Très bien. Donc, la forêt maintient un climat qui lui est favorable. Ce n'est pas parce qu'il y a une forêt qui pleut, mais la forêt participe au maintien d'un climat chaud et humide qu'on a sur le système amazonien. Une partie de l'eau qui tombe en Amazonie, qui est précipitée, qui repart par rapport à la forêt de transpiration, est exportée vers le sud notamment du Brésil et vers la cordillère des Andes. Mais quand on regarde comment fonctionne le système climatique quand on commence à défricher, les premières études, quand on a commencé à regarder les déforestations qui au début n'étaient pas très importantes, sur des patches de déforestation qui faisaient quelques dizaines de kilomètres carrés, même si on avait un échauffement des surfaces, en fait, on avait très souvent localement une intensification des précipitations. Et ce qu'ont montré la plupart des études, des observations, puis des modèles depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, il y a un effet de seuil. Tant qu'on a une déforestation limitée sur des petits espaces non jointifs, on a plutôt une intensification des précipitations. En gros, la convection l'emporte sur le phénomène des vapeaux de transpiration. Pour aller vite, je pourrais revenir en détail si vous voulez plus d'explications. Et quand on est sur des pages de plus grande taille, donc plusieurs dizaines, 50, 100 kilomètres, là, c'est clairement le mécanisme d'évapotranspiration qui est réduit et qui limite les précipitations. Donc la déforestation a d'abord un impact d'augmentation des précipitations quand elle est à petite échelle. Et il y a un moment où on bascule, ce qu'on appelle les tipping points en anglais, on bascule dans un système où l'impact de la déforestation est clairement une réduction des précipitations. Ça, c'est des résultats qu'on a des modèles et des observations que depuis une dizaine d'années. Avant, il y avait beaucoup de débats dans la communauté scientifique pour savoir comment la déforestation agissait sur le climat. On a fait beaucoup d'études et de papiers sur ces questions-là. Alors, bilan quantifié, ça, c'est ce qu'on peut faire par satellite. On peut dire maintenant, c'est combien de kilomètres carrés est-ce qu'on a coupé ? Voilà ce qui s'est passé en Amazonie brésilienne entre 1988 et 2004. Chaque année, on a coupé une surface à peu près équivalente à celle de la Bretagne. Donc, 20, 25, 28, 30 000 kilomètres carrés les meilleures années et avec une tendance qui a été très clairement à l'augmentation entre 1988 et 2004. Donc, on a misé par 100 pour avoir des hectares. Donc, ça fait des surfaces qui sont considérables. Si on rapporte ça à l'Europe, c'est en cumulé en 2008 l'équivalent de la France à moitié de l'Allemagne, la Suisse, Belgique, Luxembourg. Donc, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui est essentiellement régi par des mécanismes qui sont très clairement connus, qui sont des facteurs économiques, production de richesses, démographiques. Le Brésil, c'est 210 millions d'habitants. Donc, il faut loger tout ce petit monde, il faut produire, etc. Une demande internationale, on ne produit pas du soja ou du bœuf juste pour le fun. C'est quelque chose qui alimente des marchés. Donc, il y a une logique économique et des marchés qui est importante. Et puis, il y a une volonté politique. C'est-à-dire que tout ça résulte de choix, de décisions politiques où on a mis en valeur cette région pour en faire un système productif. Je veux que l'heure tourne. Je vais accélérer et passer deux, trois petites choses pour aller directement à ça. Même graphique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le graphique que je vous ai montré, c'est qu'on a progressivement la déforestation qui augmente. Lula arrive au pouvoir à peu près par ici. Et puis, de 2004 maximum à 2012, on voit la déforestation en Amazonie brésilienne qui s'effondre. Là aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a une volonté politique d'inverser ça. C'est l'époque où Lula parcourait toutes les conférences internationales sur le climat en disant le Brésil va contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre. On va aller vers la déforestation zéro. Et donc, on va mettre en place un plan de prévention de contrôle de la déforestation en Amazonie. Et donc, on a simplement mis les moyens pour contrôler et sanctionner tout ce qui était illégal. On n'a pas forcément changé grand chose dans la loi. On a simplement, le gouvernement brésilien, simplement dit je vais faire appliquer la loi. Donc, je vais donner des moyens aux organismes de contrôle pour aller prendre en flagrant délit les propriétaires qui ne respectent pas la législation. Et comment on fait ça ? On le fait en mettant en place un système de surveillance par satellite. Donc, le Brésil s'est lancé à lancer son agence spatiale dans un programme de surveillance en temps réel de déforestation avec des satellites qui régulièrement ont été utilisés pour quantifier la déforestation et servir pour faire des opérations coup de poing en disant hop, 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 là, on a détecté qu'il y avait une déforestation qui n'était pas autorisée et donc, on envoie les équipes sur le terrain pour verbaliser et prendre en flagrant délit les propriétaires. Donc, ça, ça s'est fait y compris avec des systèmes de dénonciation. C'est-à-dire que vous aviez des sites web et les réseaux sociaux quand ils ont commencé à se développer où on pouvait comme ça dénoncer les gens, les propriétaires qui ne respectaient pas la juridiction. Donc, ça a commencé à faire peser une pression sur les déboiseurs qui ne respectaient pas la législation. dans les années 90, le gouverneur de l'État du Mato Grosso s'est vu décerner par Greenpeace le prix de la tronçonneuse d'or parce que c'était le plus gros producteur de soja, une très grande propriété où il avait déboisé allègrement sans respecter la législation, ce qui ne l'a pas empêché d'être ministre de l'agriculture après. Mais bon. Voilà. Donc, on a changé de monde politique. Des décisions politiques ont eu un impact. Alors, soyons justes, il n'y a pas eu que ça. Il y a autre chose qui s'est produit. Il y a eu un retournement de conjoncture économique. Pendant deux ou trois ans, les cours du soja étaient moins bons, les intrants étaient plus chers et donc économiquement, ça devenait moins intéressant de faire du soja. L'Europe, pour la première fois, a mis en place un moratoire sur le soja. L'Europe a dit en 2006 je n'achèterai plus de soja venant dans des territoires récemment défrichés, ce qu'elle a ensuite abandonné puis c'est revenu l'année dernière. Et puis des grands groupes américains de chaînes de hamburgers célèbres ont également dit je ne mettrai plus dans mes hamburgers de viande venant d'élevage illégaux en Amazonie. Donc il y a eu une contrainte économique supplémentaire pour les producteurs qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc l'inversement de tendance qu'on a ici, c'est la dernière chose que je voulais voir avec vous ce soir, c'est un autre processus qui est l'intensification agricole. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est passé d'un système relativement extensif à quelque chose qui est devenu plus intensif et donc ce qu'on appelle une intégration verticale de l'agriculture, c'est-à-dire ne plus produire plus en défrichant plus pour paraphraser un ancien président, mais de produire plus sur les terres qui sont déjà défrichées. Donc intensifier le système de production. Donc là, les Brésiliens ont beaucoup travaillé pour adapter les techniques et donc pour intensifier, il faut corriger un certain nombre de défaut des sols amazoniens. Les sols amazoniens ne sont pas très riches, ne sont pas très pauvres, mais ils ne sont pas exceptionnels. Ils sont surtout très acides. La première chose qu'il faut faire, c'est corriger l'acidité. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est mettre en place des cultures qui vont supporter des conditions particulières, un pH qui reste relativement faible, des nutriments qui ne sont pas toujours les bons qu'il faut apporter aux plantes, mais qui peuvent être corrigés par des alternances de plantes. Par exemple, ils ont remarqué qu'en faisant deux ans de production de riz, avant de passer au soja, ça améliorait la qualité du sol, ça améliorait certaines propriétés du sol, qui a amélioré ensuite la production de soja. Donc, ils ont mis comme ça en place toute une série de stratégies agronomiques pour améliorer la production. Et on va voir un petit peu ensemble comment ça s'est passé sur une commune sur laquelle on a beaucoup travaillé et comment ils ont fait évoluer les systèmes de production. Ce graphique résume un petit peu 30 ans d'évolution, 40 ans d'évolution de l'agriculture. la commune, elle est marrante parce qu'elle s'appelle Sorizo, donc sourire. Ils sont tellement contents d'arriver dans ce nouvel Eldorado qu'ils appellent leur ville. La ville, elle fait 50 000 habitants aujourd'hui, elle s'appelle sourire. Et la société de colonisation qu'il a faite s'appelait la colonisation d'or à Félize, donc la société joyeuse. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ils sont arrivés dans les années 80 et au début, donc la courbe rouge, vous voyez, vous avez les surfaces en hectares des différentes productions qui sont faites. Au début, en rouge, les années 80, ils font en rouge du riz. Donc, ils arrivent, ils ouvrent des nouvelles terres, ils viennent du sud, c'est beaucoup des gens d'origine italienne, dans le sud, ils faisaient du riz, donc ils disent, tiens, on arrive ici, on va faire du riz. Et puis, ils font du riz, ils font du riz, puis il y en a un qui commence à faire du soja, oh, mais ça marche bien le soja. Et puis, le voisin, il fait pareil, ils font de plus en plus de soja, ils arrêtent de faire du riz, ils passent à faire du soja. Et donc, la première partie d'histoire jusqu'ici, pendant 10 ou 15 ans, ils ouvrent les terres, ils font deux ans de riz, puis ils passent au soja. Et une fois qu'ils sont en soja, ils restent en soja. Donc, progressivement, la monoculture du soja s'installe après la phase d'ouverture qui est celle du riz. Et puis, on est en Amazonie, donc quand on fait du soja, même si au début, c'est des cycles longs, 4 mois, 4 mois et demi, quand on récolte le soja, il continue, la saison des pluies n'est pas terminée. Et donc, une fois que vous avez récolté le soja, les très fortes pluies provoquent des érosions des sols. Donc, on a des pertes de fertilité, des crevasses qui se mettent en place, des ravinements. Et donc, certaines propriétés ont vraiment des problèmes. Donc, ils commencent à faire des systèmes au cours de niveau, à faire des mesures de protéphés, et ils vont commencer à faire, ici, ce qui est en violet, du millet. Une plante couvre-sol, intérêt économique, à peu près nul, ça sert de complément de ration pour le bétail, mais ce n'est pas fondamentalement quelque chose qui rapporte un revenu important. Par contre, excellent couvre-sol, ça pousse vite, ici, quand on récolte le soja. Et donc, les premiers qui font ça dans les années 90, rapidement, tout le monde le fait. Donc, en fait, ils passent dans un système un petit peu plus intensif, avec la culture principale qui reste le soja, avec une culture secondaire de couvre-sol, avec du millet. Jusqu'au plateau qu'on a ici, 600 000 hectares. En fait, au 600 000 hectares, il n'y a plus rien à défricher, donc on arrête de mettre de nouvelles terres en soja. D'ailleurs, la preuve qu'il n'y a plus rien à défricher, c'est qu'on ne fait plus de riz. On fait plus de riz, on plafonne le soja. Et donc, au début des années 2000, ils sont tous à faire la même chose. Je sème du soja, je gagne de l'argent avec le soja, après, je mets le millet pour couvrir le sol et tout va bien jusqu'à la récolte suivante. Et donc, au milieu des années 2000, on leur dit, mais attention, là, tant que vous étiez en phase d'expansion, vous ne disiez trop rien, le système vous favorisait à faire ça, mais à partir des années 2000, l'Europe dit, non, mais moi, je n'achète plus de soja sur des terres nouvellement ouvertes. Donc, ce n'est pas la peine d'aller défricher ailleurs que dans la commune de Soriso, puisque de toute façon, on n'achètera pas votre soja. Donc, si vous voulez continuer à gagner plus, il faut intensifier. Donc, pourquoi continuer à faire une plante qui ne rapporte rien alors que la saison des pluies est suffisamment longue en Amazonie ? On pourrait faire une deuxième culture. Et donc, il faut commencer à faire du maïs. En vert, on voit progressivement la rupture. Vous voyez, ça se passe en 2007, 2008, 2009. Progressivement, il laisse tomber le millet et il passe en culture secondaire. Maïs, puis coton. Donc, des plantes qui vont rapporter davantage. Donc, ils vont moins défricher en intensifiant leur système. En intensifiant leur système à coups d'engrais, de pesticides, de tout ce que vous pouvez imaginer, pour faire un système plus intensif. Et donc, l'intensification, elle se marque dans le paysage par le fait que, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais en pleine saison sèche, tout ce qui est en marron, c'est des champs qui sont occupés par le maïs. Donc, le maïs s'est répandu partout. Et l'intensification, c'est aussi accompagné de formes d'adaptation à des changements climatiques observés sur place avec des systèmes d'irrigation. Et puis, l'intensification, c'est aussi pourquoi continuer à exporter le soja aux bretons qui vont produire des poulets et des cochons qu'après, ils vont nous revendre au prix fort. Et donc, ils ont développé les élevages intensifs utilisant directement la matière première sur place, le soja. Ils ont continué à nous exporter du soja, puis ils l'exportent surtout en Chine. Mais l'élevage intensif s'est développé aussi. Donc, on a un système d'intensification d'agriculture. On retrouve finalement tout ce qu'on connaît bien chez nous, tirer le meilleur parti des terres. Quand les terres ne sont pas utilisées, avoir des systèmes de couvre-sol pour protéger et corriger les sols. Et puis, si on peut mettre les industries agroalimentaires derrière, c'est encore mieux puisque la valeur ajoutée est encore plus importante. Donc, ils sont rentrés en plein dans un système d'agriculture intensive que je n'ai pas besoin de décrire plus à fond en Bretagne. Alors, ou avant-dernière chose là-dessus, c'est que ça, c'est fait dans un contexte où le climat commençait à changer. Dans toute la partie sud de l'Amazonie, les travaux qu'on a faits ont montré que les ronds jaunes ici vous disent simplement que la saison des pluies a vu progressivement sa durée diminuer. Donc, on voit que la saison des pluies, elle commence de plus en plus tard. C'est la ligne rouge que vous avez ici et elle a tendance à finir de plus en plus tôt. Donc là, où vous aviez avant 7 à 8 mois de saison pluvieuse, on passe progressivement à 6 à 7 mois. Ce qui fait que la deuxième culture, elle devient, alors le soja, il n'est pas question de prendre un risque. Donc le soja, elle est maintenue. Donc dès qu'il commence à pleuvoir, on sème le soja. Elle est récoltée au milieu de la saison des pluies. Par contre, la deuxième culture, le maïs. Si votre saison des pluies se termine plus tôt, vous avez de fortes chances d'avoir des pertes de rendement. Pas de problème, on irrigue. Et oui, si la saison des pluies devient plus courte, si vous voulez garantir votre système de production, en Amazonie, la région où il pleut le plus, enfin pas la région, mais une des régions où il pleut le plus en Amazonie, la constatation par les producteurs qui assistent à une réduction de la saison des pluies, c'est développer les systèmes d'irrigation. Donc les grands propriétaires, ils font des grands bras d'aspersion avec les pivots d'irrigation que vous avez ici. Mais les petits propriétaires, dans les arrêtes de poissons, alors eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'il faut faire ou pas des bassines. Ils font des barrages sur les petites rivières et puis pour alimenter le bétail, vous avez toutes ces petites retenues d'eau qu'on devine ici en noir, donc la forêt en vert, il n'en reste plus beaucoup et partout en noir, on a des systèmes d'adaptation au changement climatique qui se sont développés. Alors Bolsonaro, pour terminer, comment est-ce qu'on est progressivement passé après la phase de décélération de la déforestation, un nouveau renversement où la déforestation a repris, c'était la première image que je vous ai montrée, où en 2018-2019, l'Amazonie brûle à nouveau et retourne vers un système de forte déforestation. En fait, la conjoncture, elle s'inverse avant l'arrivée de Bolsonaro. Je ne vais pas dédouaner Bolsonaro, il est responsable de toute l'intensification qui s'est produite en 2018-2019. En fait, le modèle d'agriculture intensif brésilien et notamment du mato grosso, il s'est progressivement développé un petit peu partout. Il s'est exporté vers toutes les savannes et les régions de transition avec l'Amazonie. Il s'est exporté vers les pays voisins Bolivie, Paraguay, etc. Il avance, le front pionnier continue d'avancer vers l'intérieur de l'Amazonie de façon clandestine, de façon illégale, mais à partir du moment où la pression sur les propriétaires diminue parce qu'on fait moins contrôler la législation environnementale, on voit que tout de suite, ça peut repartir. Et ça, ça va être favorisé par autre chose, par deux autres choses. La première, c'est les systèmes de commercialisation. 10% de la production de soja mondiale vient ici, 36 millions de tonnes sur les 363 millions de tonnes produites dans le monde viennent de cette région ici du Mato Grosso. L'exportation traditionnelle, c'est par la route vers Paranagua. Là, on charge sur les bateaux et on exporte vers la Chine, l'Europe, etc. 3 000 kilomètres de route et des milliers de kilomètres de voies maritimes. Pourquoi se compliquer la vie comme ça alors que beaucoup plus près, on peut embarquer sur son tarem, la Mazode, ce magnifique fleuve et cette voie de communication dont je vous ai vanté les mérites tout au début, vers une route qui existe, la route 363, mais qui jusqu'au début des années 2000 n'était asphaltée que dans la partie sud. Et la partie ici n'était pas asphaltée. Pourquoi ? Parce que c'était un peu plus profond en Amazonie, c'est plus humide, c'est plus compliqué. Et puis, vous aviez beaucoup ici en rose et en vert des terres qui étaient protégées, territoire indigène, parc, etc. Et avec beaucoup d'ONG qui militait pour faire en sorte qu'on n'asfalte pas cette route puisqu'à partir du moment où vous asfaltez une route, que vous améliorez la logistique, tout de suite, le prix des terres devient plus intéressant. C'est une spéculation qui s'accélère. Et donc, pendant très longtemps, cette route n'a pas été asphaltée et un petit peu protégée pour éviter d'ouvrir ce nouveau corridor d'exportation. Avant l'arrivée de Bolsonaro, les producteurs de soja du Mato Grosso ont fait pression pour que la route soit privatisée. Et donc, une fois qu'elle a été privatisée, ils ont investi massivement pour l'asphalter. Donc, c'était aujourd'hui une route à péage où on n'est plus dans les systèmes anciens de routes en terre impraticables par les camions. Et quand on parle de camions, voilà ce qui se passe. c'est des norias de camions qui transportent le soja vers les ports de Santarém. Et donc, ça s'est conclu en 2017-2020 avec l'ouverture des ports à Santarém et un petit peu plus loin sur le Tapajos où en fait, désormais, toute la production de soja repart vers l'Amazone et a réouvert un nouveau front pionnier. Donc, le front pionnier qui s'était un petit peu tassé est reparti de plus belle en étant tout à fait rigoureux. L'inversion, c'est 2012. Bolsonaro, il arrive en 2018. Donc, on voit bien qu'il accélère encore le phénomène. Mais on a une nouvelle inversion qui commence avant parce que la conjoncture économique s'est renversée, parce que la pression politique sur les producteurs et sur les défricheurs illégaux a un petit peu diminué. Et puis, parce que la législation a aussi un petit peu évolué. En 2012, le Brésil a réformé son code forestier. Il a passé une sorte de loi d'amnistie pour tout ce qui s'était passé avant 2008. On a dit, en gros, toute la déforestation illégale avant 2008, on oublie. Voilà. On n'arrivera jamais à récupérer, donc, on module la taille des exploitations. Et donc, pendant un mandat, mais en fait, ça avait commencé avant sous le mandat de Temer, celui qui était avant Bolsonaro. On voyait qu'on avait déjà une reprise qui était d'abord faible et qui s'est accélérée après, sur les quatre dernières années quand Bolsonaro n'a pas beaucoup changé la loi. Le code forestier a été changé, mais c'était avant lui. Certains dispositifs ont été allégés en termes législatifs, mais pour l'essentiel, ce qui a changé, c'est l'arrêt des crédits ou la forte diminution des crédits pour les organismes de contrôle. Et donc, n'étant plus contrôlés, les propriétaires sont se donnés à cœur joie pour reprendre les feux de forêt et l'exploitation, etc. Ce sera ma dernière diapositive. Fin 2022, nouveau changement. Bolsonaro battu par le retour de Lula au pouvoir avec toute une série de choses un petit peu symboliques. Quand Lula arrive au pouvoir, il est, quand il monte sur les marches du palais, il est accompagné d'un classique indien, pour remettre au devant de la scène la question indigène et la protection des terres indigènes, et Marina Silva, qui était une des grandes artisanes de la lutte contre la déforestation dans les années 2000, la mise en place du programme dont je vous ai parlé précédemment, qui est une militante écologique de longue date. donc le retour de Marina Silva est aussi un signe fort du changement de la politique, de ce que va devenir désormais la politique brésilienne. Dans un pays, je terminerai là-dessus, qui est profondément divisé, alors en France, on commence à voir arriver des divisions aussi importantes, le Brésil, c'est un petit peu à l'image des Etats-Unis, une société qui est très fracturée entre deux camps assez irréductibles. quand on regarde la carte du deuxième tour des élections présidentielles en 2022 au Brésil, donc en rouge, les communes qui ont majoritairement voté pour Lula, en bleu, celles qui ont majoritairement voté pour Bolsonaro. Donc il y a vraiment deux Brésils et on voit que ces Etats du centre-ouest, donc les Etats de la frontière agricole, des producteurs de soja, de bœuf, donc ici, l'Etat du Mato Grosso, comme les grands Etats forts économiques du Sud et du Sud-Est, ont massivement voté pour Bolsonaro, donc pour la poursuite de ce modèle de mise en valeur économique, d'intégration avec une bienveillance sur la déforestation. Donc le futur est loin d'être écrit et même si le changement de gouvernement a eu lieu, infléchir la politique dans une direction un petit peu différente dans un pays qui est aussi divisé reste un défi assez important. donc... ... Merci.